Rita est arrivée voici un mois à la maison de repos du CPS de JET. À 61 ans, la décision a été difficile à prendre. Les craintes étaient nombreuses. C'est ce qui s'est passé l'année passée avec le Covid. Donc j'étais un petit peu inquiète, mais bon, j'ai été rassurée par les médecins. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez ici ? Très bien ici. Très, très bien. Ici, le taux d'occupation est descendu jusqu'à 57% en 2020. Mais les nouveaux pensionnaires arrivent doucement. On a vraiment vu à partir du début de cette année, avec la vaccination, qu'on voit les personnes, ils ont moins peur de venir en maison de repos. Et on a vu ça aussi vers les admissions, qu'il y a beaucoup moins de refus ou de peur de venir en maison de repos. La vie reprend vraiment 100%. Les résidences publiques s'en sortent mieux, mais les directions des hommes privés peinent à trouver de nouveaux occupants selon une étude des mutualités libres. Le nombre d'occupants a diminué de 6,5% en un an. L'épidémie de Covid a généré beaucoup de problèmes de taux d'occupation en raison de deux phénomènes. Le premier phénomène, évidemment, on a eu une certaine surmortalité. Le deuxième phénomène, c'est qu'à partir du moment où on a décrété un lockdown, il n'y a plus de nouvelles entrées dans les maisons de repos et avec les restrictions de visite, ce qui fait que l'image du secteur s'est dégradée dans le grand public. Contrairement à la Wallonie, Bruxelles ne souhaite pas organiser de campagne pour redorer le blason des maisons de repos, même si certains établissements craignent pour leur survie. Le temps n'est pas encore à la fête, sauf pour les résidents. Sous-titrage Société Radio-Canada